Bonjour Baptiste Langle, vous êtes gérant de portefeuille au sein de Duby Transatlantique Gestion et avec vous nous allons parler des valeurs de croissance. Comment lire le marché boursier aujourd'hui ? A la lumière des enseignements du passé, il ne nous semble pas que l'on puisse lire le marché aujourd'hui car les fondamentaux sur lesquels reposaient les scénarios antérieurs ont profondément évolué. Ce qui fait que nous sommes actuellement dans une situation économique que nous n'avons jamais connue. Tout d'abord, les taux d'intérêt sont pratiquement à zéro et quand bien même ils remontraient, il est anticipé qu'ils restent à un niveau globalement très bas. Ce maintien des taux d'intérêt bas par les banques centrales mondiales permet à l'économie de créer toujours plus de valeurs et de croissance pour les entreprises et rebat totalement les cartes de l'économie antérieure où le placement de trésorerie générait de la richesse. Nous constatons également que le cycle économique actuel est celui d'un formidable cycle d'innovation qui, en une ou deux décennies, a vu émerger de nouveaux moyens de consommation et de nouveaux types de services encore inconcevables il y a quelques années. Cette économie de rupture a été accentuée par la crise sanitaire qui a joué un rôle d'accélérateur de tendance. L'essor de ces entreprises, et en particulier des modèles innovants, se reflètent dans l'explosion d'indices comme le Nasdaq, composés majoritairement de valeurs de croissance l'an dernier. Comment expliquer que les valeurs de croissance sont relativement en panne en ce moment ? C'est encore un point de rupture par rapport au passé puisque nous constatons en effet que le marché réagit désormais différemment à certains phénomènes. Les analyses parlent en effet aujourd'hui d'une possible fin de la pandémie dans un horizon prévisible. C'est une annonce que le marché devrait saluer. Or, on s'aperçoit qu'il l'a déjà intégré et que, paradoxalement, il connaît une phase de décélération depuis l'annonce des vaccins. Par ailleurs, la croissance des bénéfices des entreprises génère une remontée de l'inflation qui elle-même pousse les taux d'intérêt à la hausse, diminuant de facto à court terme le potentiel de la croissance économique mondiale. C'est ce que reflète le marché en ce moment. Pourquoi les valeurs de croissance vont-elles revenir ? La croissance économique est déjà sur le retour. Simplement, nous ne sommes pas suffisamment en mesure de l'anticiper, notamment avec l'explosion de la nouvelle économie. Il nous semble que le potentiel de certaines de ces nouvelles valeurs reste encore inimaginable. Prenons l'exemple d'Adien, une société néerlandaise dans les paiements, qui réalise le module permettant de relier le vendeur, l'acheteur et la banque lors d'une transaction en ligne. Le cours de cette société reflue légèrement de 15% après avoir publié un résultat en croissance de 38% en 2020 contre 44% en 2019. Une chose est sûre pour nous cependant, le côté croissance des entreprises surmontera la remontée des taux d'intérêt même s'il monte car on sent l'émergence de nouveaux modèles économiques. Nous pensons que miser sur ces valeurs de croissance de la nouvelle économie, c'est avant tout investir dans la créativité de l'homme. L'augmentation des utilisateurs, le changement des modes de consommation et l'inventivité de l'homme sont autant de vecteurs pour ces valeurs. A très bientôt pour un nouveau Point Horizon Marchand.